What's going on guys et bienvenue pour du Metal Gear Survive. Aujourd'hui nous allons parler des classes et plus précisément du Jager à l'arc. Depuis la dernière mise à jour, il y a eu énormément de rajouts et surtout des équipements qui sont créés spécialement pour différentes classes. Donc on va parler en premier du Jager avec l'arc. Donc le Jager avec l'arc, personnellement pour moi je pense que vous devriez le jouer comme ça si vous jouez à l'arc. Vous êtes une personne qui va contrôler la foule, un Crowd Control, un CC. Vous contrôlez la foule, vous arrêtez les vagues des rangs qui arrivent sur l'extracteur qui arrive dans des bâtiments. C'est ça, c'est ça votre but, vous allez faire énormément de kills. J'en ai déjà fait 700, c'était magnifique. Donc je vais vous montrer déjà les habiletés que j'utilise. Donc nous avons la pluie de flèches, évidemment nous utilisons un arc. Nous avons de la dex car la dex est toujours utile pour telle ou telle classe, c'est toujours très très utile d'avoir de la dex. Donc ça vous permet de courir vite, d'aller un point A à un point B très rapidement. Et bien sûr de couvrir plus de front en fait, assez vite. Après vous avez bien sûr triple flèche. Alors c'est pas vraiment pour tuer en fait la triple flèche. Triple flèche il faut le voir comme ça. Il faut le voir comme quoi vous tirez trois flèches successives très rapidement. Et vous pouvez faire des lignes de défense, c'est à dire lignes de feu avec des flèches de feu, lignes de glace si vous devez geler beaucoup d'ennemis à la fois. Extrêmement utile. Après vous avez le coup étourdissant. Si vous touchez un errant, vous avez une chance de l'étourdir. Et c'est très élevé, je dirais que c'est à peu près du 50%. Donc c'est vraiment très bien. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que si vous le faites par exemple avec des flèches de glace, la zone, le déclenchement en fait du point d'impact de la zone de glace, c'est une Ae, c'est une attaque de zone, va pouvoir stun en fait, va pouvoir sonner les monstres aux alentours. Tous ceux qui sont touchés en fait par cette zone vont pouvoir être sonnés. Extrêmement utile. Et après concentration, ça vous donne grosso modo un 20% de dégâts en plus, c'est toujours sympa. Donc maintenant pour ce qui est de l'équipement, vous avez le set du loup qui est exprès en fait pour les arcs et pour le jagger. Donc les deux sont mélangés. Donc nous allons commencer avec l'œil de loup, donc le casque. Vous avez œil de lynx et après en fait ce sont des habiletés, enfin des options aléatoires. Personnellement moi j'ai opté pour annulation de dégâts et coups mortels évitées car en fait vous allez bloquer, vous allez être à une sorte de mur avec des flèches. Oui je sais c'est un peu spécial, mais vous allez être à un mur avec des flèches. Et des fois il va avoir des errants un peu plus costauds comme des trackers etc. qui vont vous sauter dessus et ça peut vous sauver la vie. Donc je vous conseille d'avoir une annulation de dégâts et coups mortels évitées, ça peut aider. Alors après l'œil de lynx, ce qui est bien c'est que l'œil de lynx vous l'avez sur le casque et du coup vous n'avez pas besoin de l'équiper. Je vais vous expliquer aussi comment vous pouvez activer l'œil de lynx très facilement. Donc si vous ne le saviez pas l'œil de lynx ça vous permet d'avoir des chances de faire des plus gros critiques. Si vous bandez l'arc au maximum, je sais c'est très long de bander l'arc au maximum mais je vais vous montrer comment vous pouvez le déclencher très facilement. Après la veste de loup, c'est en fait le cœur de votre job, de votre façon de jouer. Donc consommation flèche niveau 2, ça marche extrêmement bien donc il vous faut ça impérativement. Et après vous choisissez ce que vous voulez. Personnellement j'ai opté pour la consommation en fait des armes de G niveau 1. Ça va vous permettre de balancer pas mal de cocktails, ce qui aide énormément pour encore une fois contrôler les foules des rangs qui arrivent. Après pour le moment je n'ai pas encore les équipements de bras pour le loup mais en fait ce sont des bonus aléatoires. Donc vous n'allez pas avoir d'habilité spéciale dessus mais des bonus aléatoires comme ça. Donc moi j'ai opté pour le bonus élémentaire Feu, Froid et Choc niveau 4. Et personnellement je pense que toutes les classes ont besoin en fait de ça. Voilà donc sur toutes les classes il faudrait avoir ça. C'est le top. Et après bien sûr nous avons ça donc Jean-Biardeloup qui sont très très importantes aussi. Ça vous permet en fait de consommer moins d'endurance quand vous faites le triple flèche. Donc le triple flèche normalement c'est à peu près 1000 d'endurance donc vous ne pouvez pas trop le spammer. Mais là ça le descend à 600 à peu près. Donc du coup vous pouvez en tirer beaucoup plus, beaucoup plus rapidement et c'est extrêmement bien. Après pour deuxième bonus pour le moment j'ai eu de la dex. Vous pouvez avoir de la dex ou de l'endurance. C'est un peu comme vous voulez de dex ça vous permet de courir un tout petit peu plus vite. C'est très léger, c'est même minime. Et avoir de l'endurance en plus ça vous permet en fait par exemple de faire un peu plus de triple flèche. Car le niveau d'endurance est de niveau 4 je crois bien et ça vous rajoute à peu près 300, 350, 375, un truc comme ça d'endurance. Donc ça peut vous permettre de tirer 3 flèches en plus. Mais en tout cas vous n'en avez pas besoin vraiment. Après pour ce qui est de l'équipement de survie, nous avons énormément de carquois. Nous avons le carquois de feu bleu violet et le carquois de froid bleu violet aussi. Et nous avons le format intermédiaire porte-bouteille. Plus tard sera remplacé par le porte-bouteille le grand, donc le violet. Mais bon, j'ai des problèmes avec les chiens. Les chiens ne veulent pas me donner leur peau, donc c'est un peu embêtant. Donc voilà, c'est comme ça qu'on va le jouer. Maintenant pour ce qui est des armes, vous allez partir en fait léger. Vous n'allez pas être une classe qui porte énormément de choses. Vous n'allez pas être une classe qui pose énormément de défense. Vous allez poster en fait des pièges si besoin. Mais vous allez surtout tirer des flèches, c'est ça qui est important. Donc vous optez pour bien sûr un arc. Prenez l'arc en or si c'est possible, les piques. Si vous l'avez, moi je ne l'ai pas. Et ce qui est intéressant et à tester, c'est que l'arc en or a l'habilité sonné, déjà de base. Donc est-ce que les deux habilités sonnées en fait se stack ? Est-ce que vous avez plus de chances de sonner l'adversaire si vous prenez sonné sur la classe et sur l'arc ? Est-ce que ça ne se stack pas du tout ? Peut-être, c'est inutile. Donc du coup, vous pouvez mettre une autre habilité sur votre jagger. Donc vous faites un peu comme vous voulez. Si vous pouvez tester, testez-le et dites-le moi. Après, nous optons pour une arme de mêlée à une main, car c'est les plus rapides. Donc plus facile. Moi, j'ai pris la faucille de combat parce qu'elle est stylée. Mais ça va vous servir à casser les caisses, à récupérer des ressources si besoin, etc. Et tuer quelques errants qui traînent quand vous n'avez rien à faire. Après, en arme, nous avons un 45 et un Geist. Je préfère moi le 45 au Magnum. Après, si vous êtes plutôt Magnum, prenez le Magnum. Le 45 a quand même plus de balles et le Geist est quand même pas mal en urgence. Le Geist est vraiment si il faut tuer très vite des gens qui sont à côté de l'extracteur. Mais bon, c'est rare d'en avoir besoin. Après, pour ce qui est des gadgets, vous avez des cocktails. Donc c'est très important. Vous avez bien sûr 12 cocktails des 2. Alors les cocktails Molotov font moins de dégâts. Vous n'allez pas tuer un errant avec. Mais ils vont vous être utiles pour créer des lignes de feu et contrôler les foules. C'est très important. C'est contrôler les foules. Et bien sûr, après, vous avez les cocktails Molotov renforcés qu'eux peuvent tuer facilement tout ce qui est blindés, bombardiers, etc. C'est intéressant. Et après, vous prenez un peu ce que vous voulez. Personnellement, moi, j'ai opté pour pièges de pétrole et barrières en carton. Ça permet de stopper, de maintenir, en fait, les errants qui passent votre mur d'épines. Parce que vous êtes un mur d'épines, en fait. Vous êtes un mur à flèches. Si jamais il y en a quelques-uns qui passent, vous pouvez les repousser avec des tapis roulants, barrières en carton, ou alors des pièges de pétrole, les faire tomber. Donc vous pouvez leur courir après et les tuer. C'est toujours utile. Maintenant, pour ce qui est des munitions. Donc pour ce qui est des pistolets. Bon, vous prenez des... Personnellement, moi, j'ai opté pour des munitions élémentaires, glace et feu. Comme ça, j'ai les deux. Donc on va faire de l'extrême après. Je vais vous montrer. Et pour ce qui est des chargeurs, en fait, sur vos parties d'armure. Donc ne me demandez pas pourquoi, sur la veste du loup, vous pouvez équiper du fusil de sniper. Ça n'a aucun sens. Je ne sais pas ce que Konami est en train de faire. Mais ils ont fumé ce qu'il ne fallait pas. Mais en tout cas, vous mettez des chargeurs de 45 et des chargeurs de gaze de 9mm. Ça passe très bien. Et pour ce qui est des flèches, vous allez avoir flèche de feu 100 et flèche de froid 100 aussi. Après, personnellement, pour moi, sur l'arc, je prends les flèches un peu par rapport à la mission. Par rapport à ce qui se passe. Les 30, en fait, c'est du bonus pour moi, personnellement. Donc ce que je fais, la plupart du temps, je prends des grenades pour pouvoir détruire les errants normaux très rapidement. Et bien sûr, il faut penser que sur votre équipement, il y a économie de flèches niveau 2. Donc 30, vous en avez à peu près 50. Il faut le voir comme ça. Les 100, là, les 2 fois 100, vous en avez au moins 150. Facilement. 150, 175. Si vous avez de la chance, ça peut même doubler. Donc ça ferait en gros 200 flèches de feu et 200 flèches de froid. Ça proc extrêmement souvent. Et c'est extrêmement bien. Donc maintenant, nous allons voir un peu comment votre classe se joue et quel est vraiment votre rôle dans l'équipe. Alors avant la vague 1, vous avez une machette. Donc vous pouvez y aller pour détruire des caisses, des barils, etc. Récupérer des ressources très facilement. Et bien sûr, tuer les errants qui errent. Car ceux-là vont être attirés une fois que la vague commence. Et maintenant que la vague commence, nous allons combattre avec notre arc et des flèches explosives pour aller très vite. En gros, les flèches explosives font gagner du temps car elles font des attaques de zone. Et vous permettent de ne pas poser une seule défense pendant la première vague. Donc bien sûr, ne pas poser de défense, ça vous permet d'en avoir plus pour la suite. A noter aussi qu'il y a quelques errants de choc par-ci par-là. Donc switcher tout simplement au pistolet avec des balles élémentaires. Donc par exemple le 45 avec des balles de froid. Pour vous les faire. Pas besoin de switcher pour les carquois de feu ou de glace. Car vous allez avoir besoin d'économiser vos flèches pour les vagues 2, 3 et surtout la 4. Une fois fait, vous passez à la vague 2. Donc là, ça commence à se corser, les ennemis commencent à arriver un peu plus en masse. Et surtout, commencent à être un peu plus éparpillés. Donc vous allez devoir sûrement commencer à courir à droite et à gauche. Mais vous allez continuer avec quelques flèches de grenade. Et surtout, passer en fait aux flèches de glace. Les flèches de glace aident énormément pour contrôler les foules. Et les flèches de feu font extrêmement mal et vont pouvoir one-shot tous les rangs qui passent devant votre arc. A noter que je parlais de l'habilité Oeil de Lynx. Qui vous permet en fait d'avoir un taux critique beaucoup plus élevé quand vous bandez l'arc au maximum. Mais bander l'arc au maximum, ça vous fait perdre énormément de temps. Parce que bander l'arc au maximum, ça vous... En gros, le temps qu'il vous faut, ça vous permettrait de tirer au moins une dizaine de flèches. Donc bon, c'est un peu embêtant. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le coup triple flèche permet de bander l'arc au maximum en tirant 3 flèches. C'est-à-dire que vous pouvez faire un test vous-même. Par exemple, tirer tout simplement sans bander l'arc. Et après tirer une deuxième fois en bander l'arc au maximum. Vous allez voir une différence par rapport à la distance de la flèche. Et si vous tirez avec le coup triple flèche, vous allez voir que la distance est exactement la même que quand vous bandez l'arc au maximum. Donc l'habilité œil de lynx s'active pendant que vous tirez 3 flèches. Qui est extrêmement bien, qui vous permet de faire énormément de dégâts. Donc maintenant, passons aux vagues intéressantes. Donc la vague 3 et 4. La 3 étant supposément la plus difficile. Nous allons parler dans le fait que votre équipe est équilibrée et que les gens sachent ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire par exemple un éclaireur qui récupère les missions et les ressources. Après un jagger qui est spécialisé dans les armes à feu. Comme par exemple avec un sniper qui va s'occuper de tous les ennemis spéciaux. Donc par exemple les mortiers, les bombardiers, les trackers. Et après une troisième personne qui pourrait être par exemple un assaut qui va attirer les foules des rangs vers lui. Donc votre job à vous va être de détruire tous les rangs qui restent. Vous n'allez pas vraiment vous occuper des spéciaux sauf si vraiment ils passent devant vous. Mais ce qui est important c'est que vous allez être là pour stopper les foules des rangs qui arrivent, les vagues sans cesse. Car il y en a énormément. Et vous allez pouvoir les tuer extrêmement facilement et extrêmement vite. Donc pour ça vous allez utiliser la pluie de flèche, vous allez utiliser le triple flèche souvent. Très très souvent. Vous pouvez vraiment le spammer quand vous avez par exemple le pantalon du loup. Et quand vous avez des temps morts aussi vous pouvez utiliser des cocktails. Et des fois vous allez en garder de côté grâce à l'habilité qu'il y a sur votre veste. Parlons un peu plus des flèches. Par exemple les flèches de glace va vous permettre de stopper énormément d'ennemis. Très rapidement et bien sûr en tuer énormément. Car la zone d'effet est très large. Et aussi avec l'habilité sonnée ça va vous permettre de stopper énormément des rangs en même temps. Pour ce qui est des munitions totales, est-ce que vous allez finir avec des munitions à la fin de la vague 4 ou pas ? Cela va dépendre énormément en fait de vos coéquipiers. Mais j'ai remarqué qu'avec 100 flèches, feu, froid et une trentaine d'explosifs vous allez pouvoir faire toutes les vagues. C'est-à-dire ne jamais vous arrêter de tirer. Si vous vous débrouillez bien et que vous utilisez le même setup que moi, vous devriez avoir assez de munitions pour toutes les vagues. A la limite vous pourriez être à court de flèches à peu près à 3 ou 2 minutes de la fin de la vague 4. Mais il vous reste encore vos pistolets. Évidemment n'oubliez pas de récupérer des munitions en utilisant les cubans communs. Et vous allez aussi sûrement pouvoir crafter des flèches de feu car il faut du pétrole, du chiffon, du bois, enfin voilà des trucs très communs. Et surtout que vous pouvez trouver très facilement sur cette map. Pour finir, pour parler du score, vous serez sûrement pas premier car le premier va être sûrement la personne qui s'occupe du boss et des ennemis spéciaux. Mais vous risquez sûrement d'être deuxième avec le plus gros nombre de kills. Personnellement j'ai un record de 706, je crois bien. En tout cas, c'est une classe qui est très fun à jouer. Surtout maintenant avec les nouvelles habiletés qui sont données sur l'équipement. Donc je vous conseille de tester, surtout que c'est assez polyvalent. Vous pouvez tuer plus ou moins tout et n'importe quoi. Après si vous voulez vous spécialiser dans les ennemis spéciaux, je vous conseille complètement de passer aux armes à feu. Mais sinon, l'arc est extrêmement bien pour pouvoir contrôler les foules des rounds qui arrivent. Et ce qui est important, c'est que vous allez pouvoir vous incruster dans n'importe quel groupe. Que ce que ça soit avec des assauts, des jaggers, des éclaireurs, etc. Cette classe jagger à l'arc, en tant que contrôle de foule, est extrêmement utile dans tous les cas de figure. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez dans les commentaires ce que vous en pensez. Et on repassera sur une autre classe, une nouvelle classe. Peut-être médic. Ou peut-être pas. Sûrement pas même. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Et à la prochaine. Salut, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...